Là, ça commence. En patrouille, on a suivi quatre félagas ou oasis des arabes. On a suivi. Ils sont rentrés dans une grotte, on les a pu choper. Et qu'est-ce qu'ils avaient ? Une trillette. Ils avaient la nouvelle mitrailleuse, le PM. Et nous, on avait le vieux. L'officier, à côté de moi, a commencé à pleurer. Et moi, je me suis demandé pourquoi tu pleures. Il me dit, regarde-moi ça, c'est une arme française. Eux, ils ont le nouveau. Et nous, on en a encore le vieux. Ils ne trouvent pas ça normal. On ne peut pas dire plus, non ? Oui. Tu peux encore raconter que la guerre d'Algérie, c'est une guerre entre les Français et les Français. La guerre d'Algérie, pour moi, c'est de la merde. Je me demande ce qu'on fout qui est là-bas. Parce qu'un merci, on n'a jamais reçu. Jamais. Et on n'aura jamais de merci. Même si tu fais partie des anciens combattants, on parle des choses et des choses. Mais la vérité, il ne sortira jamais. Donc, c'était une guerre entre l'OAS français, Pieds-Noirs et l'armée française. Et l'armée française, voilà. C'était même pas une guerre contre les Ors. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai vu des choses qu'on ne peut même pas raconter. Et tu y étais cinq ans, hein ? Oui. Et tu as pris une médaille d'honneur ? D'horreur. D'horreur. Une médaille d'horreur, oui. Il y a une médaille qui nous rapporte par an 600 euros. Ah, c'est vrai ? Oui. Mais tu es obligé de le payer toi-même, la médaille, non ? Non, non, je l'ai reçu gratuitement pour une. Ça, c'est l'une chose que l'armée française, c'est comme il donnait la peine, qu'on l'a reçu gratuit. Je me souviens, c'était à 2001, ou comme ça, ou à 2000, chez Pascal, que tu avais juste reçu la médaille. Ah, oui, oui, oui. Oui, je me souviens bien. Oui. Avant, tu avais bien fait la... Mais pour la retraite militaire, en fait, c'est pas une retraite, c'est un machin, on ne la touche qu'à partir de 65 ans. Mais ceux-là qui ont passé les armées, qui ont fait les armées, au bout de 60, qui meurent entre 60 et 65 ans, qu'est-ce qu'ils font avec ce poliou ? Qu'est-ce qu'ils font avec ces sous ? Ils pourraient le donner déjà... Le soldat qui a mérité cette prime, ils pourraient déjà la donner à 60 ans, mais pas à 65. Parce qu'entre 60 et 65, il y en a beaucoup qui ne survivent pas. Voilà. C'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça. Et tu étais sergent, non ? Non, non, non. Cassé. Cassé, ça veut dire quoi ? Cassé. Tribunal militaire, tu vois, il était convié. Non, non, je veux dire ton rang. Tu étais caporal. Oui, voilà, mais caporal, je ne suis pas plus. Et tu avais 12 archis en dessous de toi. De quoi ? Les archis. Ah, les archis étaient des gens sympas. Faisaient leur travail. Jamais eu d'histoire. Et toi, tu avais 12 en dessous de toi. Oui, voilà. Je fais la pause. Une armée dissoute en Algérie. Qu'est-ce qu'on a fait avec le matériel ? Tout ce matériel a été foutu en mer. Que ce soit les fusils, les camions, les frigos, tout, tout, tout ce qu'il y avait dans la casse, on a foutu à la mer. Ça c'est à côté des milliers. Oui, les habits, les habits ont été longés le long de la plage, des chaussures neufs, des habits neufs, des petits matériels. Il y a deux camions qui sont venus avec l'essence. On a asperché ça avec l'essence et on a allumé. Tout dans la mer ? Non, les habits, ils ne pouvaient pas me foutre à la mer parce que ça nage. Les habits, on les a allumés sur la plage. Avec l'essence qui était... Avec l'essence qui était... L'essence qui était militaire, il y a eu des camions militaires. Il a tout brûlé, brûlé, brûlé. Donc on peut dire en fait que c'est du pot de vin. Il y en a des industriels en France qui ont gagné des sous avec ça en produisant tous les matériels de guerre. C'est le citoyen français qui a payé avec la taxe. Et les industriels, ce sont en fait ceux qui ont gagné dans cette affaire. Et tout ça qui est jeté à la mer, est obligé d'être produit de nouveau en fait. Et c'est comme ça qu'ils ont fait le business avec des impôts français sur le dos des citoyens français. J'ai demandé à un officier pourquoi vous faites ça. Il m'a...